Musique Musique Bonjour à tous et bienvenue dans Voyons voir. Dans ce numéro, direction la station de Sainte-Foy-Tarentaise. Située entre Bourg-Saint-Maurice et Val-d'Isère, la station est un site de nature protégée. Son territoire de glisse favorise donc le ski-randeau et le hors-piste. Deux activités qui ont le vent en poupe du côté des passionnés. Alors à l'approche des vacances scolaires, les moniteurs et pisteurs se tiennent prêts à vous accueillir, mais également vous rappeler les bons gestes sécurité. Bonjour Patrick. Merci beaucoup de nous accueillir. Vous êtes pisteur, secouriste artificier à Sainte-Foy-Tarentaise. Grâce à vous, on va profiter d'une petite séance privilégiée avant ces vacances de ski pour rappeler les bons gestes, la sécurité en montagne, c'est très important. Alors premier conseil de base, je vais à la neige. Qu'est-ce qu'il faut rappeler ? Alors déjà, je n'oublie pas de mettre les chaînes dans le coffre, car avant d'arriver en montagne, il arrive parfois qu'on reste bloqué en pleine, surtout les jours où il y a des fortuites de neige. Donc déjà, avoir une paire de chaînes dans le coffre et savoir les monter, ça peut être utile. Ça, c'était pour l'anecdote. Ensuite, arriver en bonne forme physique, avec un minimum de préparation physique. Alors ça, je ne veux pas dire forcément courir quatre fois par semaine, mais avoir quand même un peu d'exercice, avoir fait un peu d'étirement, des choses comme ça. Bonne préparation, c'est quand même une bonne base pour pouvoir profiter d'une bonne semaine. Ensuite, un équipement adapté à la montagne, à savoir se protéger du froid. Donc bonnet, lunettes, masques, gants. Et soleil, c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais les lunettes ont le soleil et la crème. Il faut savoir qu'en général, en montagne, on se déshydrate deux fois plus qu'en pleine, simplement par le fait de l'altitude. Donc ça sous-entend aussi de s'hydrater régulièrement pendant la journée, de prendre des bons petits déjeuners le matin avant d'attaquer une journée de ski, surtout s'il fait froid. et surtout d'essayer d'y aller tout doucement, progressivement, de manière à pouvoir profiter de la semaine. Alors quels sont aussi les bons gestes ? Allez, je suis équipée, je suis bien préparée, j'arrive sur les pistes. Où est-ce qu'on peut se renseigner pour comprendre ce qui se passe devant nous dans le domaine ? Alors il y a plusieurs façons de se renseigner. Déjà, on peut avoir les premières informations au niveau des caisses de remontée mécanique. Généralement, ce n'est pas tellement l'endroit où on va chercher les informations techniques parce qu'on est plus là pour prendre le forfait. Généralement, on essaie de gagner un peu de temps. Par contre, au départ des remontées mécaniques, il y a pas mal de panneaux lumineux qui permettent déjà d'avoir quelques informations. Le mieux, c'est de toute manière de s'adresser directement aux gens qui sont sur le terrain, à savoir les gens qui sont au départ des remontées mécaniques ou au sommet de remontées mécaniques, et notamment au niveau des postes de secours qui se trouvent généralement en haut des domaines skiables. On se retrouve confrontés à la grande montagne. Et là, ça va être intéressant d'avoir des informations. Il ne faut pas hésiter à aller voir les pisteurs secouristes qui vont vous donner deux, trois informations. Alors Patrick, un point essentiel. On le sait que de plus en plus, les stations proposent des pistes nature, c'est-à-dire des pistes qu'on ne va pas damer pendant la saison. On les laisse comme ça. C'est limite du hors-piste et on a aussi le hors-piste. Beaucoup de personnes sont friandes du hors-piste. Et c'est là où vous, pisteurs, secouristes, sauveteurs, faites le maximum de boulot parce qu'il y a pas mal de problèmes, les avalanches ou aussi des chutes, des choses comme ça. Alors, si on veut faire du hors-piste, quelles sont les règles de base que l'on peut rappeler aux gens qui s'apprêtent à le faire d'ici quelques jours ? Alors déjà, faire du hors-piste, c'est à sous-entendre d'être capable de ski dans tous les types de neige. De la neige jusqu'à la taille que sur du verglas ? Je dirais plus de qualité. Et c'est pas une histoire de quantité, mais plus une histoire de qualité. Par contre, faire du hors-piste, ça sous-entend surtout de connaître un minimum l'état du manteau neigeux. Et ça, on peut pas le deviner. Donc déjà, ça passe par une prise d'information au niveau des gens qui travaillent sur le secteur. Ça peut passer aussi par la consultation d'un bulletin météorologique. Les Météo France publient tous les jours des bulletins météorologiques avec notamment tout ce qui relève de la neige, de la nivologie. Les pisteurs secouristes, généralement, enfin les services des pistes en règle générale dans les stations, ont aussi ce genre d'informations. Donc les pisteurs ont les informations actualisées sur l'état du manteau neigeux quasiment en temps réel. Ce qui ne veut pas dire qu'à partir du moment où on a toutes les informations, on peut partir bille en tête. La deuxième chose, c'est d'avoir, de jamais partir seul dans la mesure du possible, de toujours être au moins accompagné d'une ou plusieurs personnes. et surtout d'être équipé avec le matériel, ce qu'on appelle le fameux triptyque, pelle, sonde, arva. Arva, c'est un nom, en fait, c'est une marque, comme on dit, kawai pour les coupes-vents. En fait, un détecteur de victimes d'avalanche, DVA. Donc le DVA sert à chercher une victime sous l'avalanche, la pelle sert à creuser la neige, et la sonde sert à localiser en profondeur. À savoir à combien de mètres est la victime ? Voilà, à savoir à peu près à quelle profondeur se trouve la victime. Et sur ces trois éléments, on peut en rajouter un quatrième qui est important, c'est en fait éviter de se faire ensevelir. Et pour ça, il existe un outil qu'on utilise depuis quelques années maintenant qui s'appelle le sac airbag. Le principe du sac airbag, en fait, c'est deux gros ballons que l'on va déclencher en actionnant une manette et qui va permettre de rester relativement en surface en cas d'avalanche et non pas de se faire traîner au fond. Merci beaucoup Patrick pour ce point. On va continuer l'émission, je crois que vous êtes en entraînement cet après-midi. Là, ça se passe avec les maîtres chiens, grosse opération, mais c'est là-haut. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, c'est reparti. Météo, état de la neige ou des pistes à privilégier, les pisteurs sont à même de répondre à toutes vos questions, alors n'hésitez pas à les solliciter. Du côté des moniteurs de l'ESF, on va même jusqu'à vous proposer des ateliers gratuits pour comprendre l'utilisation du matériel de sécurité. À Sainte-Foy-Torrentès, tous les lundis à 17h, c'est Thibault qui explique aux skieurs l'utilisation du DVA, le détecteur de victimes d'avalanches. Hi, everybody, nice to meet you. So, we will learn to use the DVA today. So, the DVA is the apparel for the half-piste. So, that's this apparel. So, like that, everyone can search everyone. So, you will put the DVA on you. Okay. And after, we will learn how we use that. Okay. So, you put it on inside your jacket. Okay, so wait. Okay, I turn the snow with my hand like that. And after, I continue with the cross like that, to about minimum every 40 cm. Cet après-midi, une vingtaine de maîtres chiens d'avalanche diplômés et en poste sur des stations de Savoie sont montés au col de l'aiguille pour réaliser leur exercice mensuel. Alors, pour effectuer ce type d'exercice, on le maintient en interopérationnel des équipes. On élabore un terrain qui se rapproche le plus possible d'une avalanche réelle, sur lequel des cavités ont été élaborées grâce à une technique qu'on a mise en place. On ensevit les victimes consentantes, qui sont en quelque sorte des apaches, à l'aide d'un engin de damage, de façon à neutraliser le maximum des odeurs qui seraient des odeurs d'indication aux parasites, de façon à ce que ces émanations d'effluves très légères qui émanent de tout le monde au neigeux et qui viennent du corps humain, ressemblent le plus possible à une avalanche réelle. Une fois que les ensevelissements sont réalisés, les équipes interviennent comme sur une opération réelle, avec une analyse de la situation, une répartition du travail, une conduite du chien et un résultat. Être maître chien d'avalanche n'est pas un métier. Il n'est pas possible d'en vivre, il s'agit donc d'une spécialisation que choisissent les pisteurs secouristes avec passion. Cette option nécessite beaucoup d'investissements comme l'obtention du brevet national de maître chien d'avalanche et de nombreux entraînements avec l'animal. Le maître doit être constamment à l'écoute de son chien. Ceci implique de lui consacrer beaucoup de temps, de façon quotidienne, tout au long de l'année et pas seulement en hiver. La principale indication pour un maître chien d'avalanche c'est d'avoir une relation très très précise dans l'activité de son chien, c'est-à-dire qu'on a une relation qui est tout à la fois amicale avec son chien mais qui est en même temps professionnel. Mais l'aspect professionnel pour le chien est un peu occulté. Ce qui compte c'est qu'il effectue une activité avec plaisir pour son maître. Donc on a mis en place des séquences qui ont permis au chien d'acquérir du plaisir en présence de son conducteur pour la recherche des personnes sous la neige. On a construit des schémas qui lui permettent de comprendre que la personne qui est insolue sous la neige est en fait un ami ou voire même quelqu'un de ludique avec lequel il peut s'exprimer. Il est où le bonhomme ? Il est où le bonhomme ? Allez, 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 allez. Eh bien, les différentes races qui sont utilisées le plus couramment, il y a quelques races croisées mais les races qu'on a en référence sont le berger allemand, le berger belge malinois ou berger belge fly, berger belge tervuraine, on a des bordères colis, des golden retrievers, des labradors, des flat-cote retrievers. Ce sont les races les principalement utilisées en avalanche. Pourquoi ? Parce qu'elles ont un poids, un rapport poids-muscle le plus adapté à se déplacer sur les avalanches et en même temps, elles ont une habitude génétique de travailler avec l'homme et pour l'homme. Pas facile de faire comprendre à un chien qu'il doit sauver une vie sous la neige, tout passe donc par le jeu et l'instinct de prédation. Ensuite, c'est le professionnel et son équipement qui prennent le relais. Alors, en tant que maître chien, le matériel qu'on utilise, on a ça, ça c'est une sonde. Dans le dos, j'ai toujours une pelle et sur moi, j'ai un DVA, détecteur de victime d'avalanche. Après, c'est pas du matériel, mais c'est indispensable. On a ce petit animal qui est suivant la race. Là, on a affaire à un bordère colis de trois ans et demi qui est opérationnel. Il attaque sa troisième saison de recherche en avalanche. la laisse et déjà avec ça. Après, j'ai aussi un sac opérationnel où on met quelques petites choses dedans comme une trousse de secours, une couverture de survie au cas où on retrouve des jambes pour pouvoir aussi les protéger et commencer à les soigner. On est aussi secouristes. Sous-titrage Société Radio-Canada On fait plus d'entraînement que de réel. Là, aujourd'hui, on est sur un terrain d'entraînement. On entraîne les chiens. On les garde à un niveau de compétence optimum, on va dire. On en fait ça, on le fait régulièrement. C'est au minimum une fois par mois l'hiver. Les entraînements préfectorales comme on est en train de faire. Là, on est sur la station de Seine-Foy. Il y a 15 jours, on était sur la station des Arcs. Après, on ira sur la station de Val-d'Isère, Tine, etc. On tourne dans les stations. Ça permet aussi de retrouver les collègues maîtres chiens et on maintient les chiens. Et ça, c'est très important de ne pas oublier l'entraînement. C'est comme des athlètes de haut niveau. Il faut les maintenir. Il faut leur rappeler ce pour quoi ils sont faits. Les chiens d'avalanche peuvent détecter une personne enfouie sous la neige jusqu'à 4 mètres de profondeur. Mais la durée d'intervention et l'accessibilité au site ne permettent pas aux pisteurs de sauver toutes les vies. Il faut généralement intervenir dans le fameux quart d'heure pour vous sauver. Alors un seul mot d'ordre, soyez prudent. La neige est belle, mais dangereuse. Sous-titrage Société Radio-Canada